Bonsoir. Bon, je ne suis pas un traducteur, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, bien sûr. Je suis Mouaï Tchamengui Ouska, directeur général de Rostone. Je vais inviter mon DT, mon DT, monsieur Chouamou Chouankep, au Sénirance. Bon, la traduction, c'est vrai que je suis un peu surpris. Lorsque j'ai rencontré monsieur Xavier, il m'a dit, bon, ton flyer là, il y a un bémol, il y a un souci. Je dis quoi ? Tu ne vois pas qu'il y a une erreur, est-ce qu'il y a un glisset que je parle ? Bon, moi je n'ai pas vu en fait. Je n'ai fait que recevoir et puis j'ai balancé sur Internet. Dommage, c'était déjà parti et j'ai opté à être ici en fait pour apprendre un peu plus de ce que c'est. Donc je vous parlerai de l'entreprise au sens large et mon DT vous parlera de ce que nous faisons précisément, du volet technique des produits. Rostone en fait est une jeune entreprise qui a puissé de valoriser les matériaux locaux. C'est ici en fait les roches, bon, ce que vous appelez cailloux. Pour nous ce sont des roches, c'est précieux. Donc s'il vous plaît, comme vous n'aimez pas comment les S un peu de partout là, n'appelez plus les roches des cailloux. Appelez-vous cela, les roches, et ainsi ça pour équilibrer les choses. Pourquoi avant de plus nous valoriser les matériaux, nous nous sommes rendus compte que les bâtiments en fait sont de plus en plus vieillissants. Les peintures, après deux ans, perdent leur éclat, les carreaux se détériorent. Et qui ici peut refaire un bâtiment revêtif de carreaux ? Il ne peut pas. Il dira que bon, c'est appelé à vieillir. Qui ici a un budget de je ne sais combien de millions, à refaire son bâtiment de peinture ? Un R4, R5, R6 et j'en passe. S'il n'y a pas un deuil, au moins de faire un petit deuil pour refaire seulement la peinture, c'est la choco qu'on s'est mal à taper. Vous voyez que ça fait un peu réfléchir en fait. On a dit que ok, il faut donc penser à un truc, un produit qui va venir pallier à cela, pour résoudre le problème. Ok, on va suivre ce qu'on appelle la pierre reconstituée. C'est quoi la pierre reconstituée ? Le DT va vous parler de la chose. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça a plus d'avantages que tout ce que vous utilisez comme produit de revêtement. La couleur est naturelle. La durée de vie minimale est de 25 ans. Donc lorsque vous passez à Rostone, on vient, on gère votre revêtement, vous oubliez. La maison n'est pas un actif simple, un passif. Donc il ne faut pas augmenter les charges. N'augmentez plus les dépenses. Vous allez construire, passer la peinture après 2 ans, 3 ans, quand ça devient l'élan. Même ton ami ne peut plus venir chez toi. Il dit que non, ta maison là n'est pas trop comme c'était. Par contre, lorsque nous passons, votre ami qui venait chez vous une fois par an, aura tendance à venir 2, 3, 4, 5 fois. Parce que vous au moins se filmez, faire un selfie. Il dit que bon, j'étais quand même chez quelqu'un. Qui est cette personne là ? Est-ce un ministre ? Est-ce un... Bref, sans rien, c'est ce que nous faisons. Nous sommes situés à Okati, à Waïe, à Escalé, du moins à Yaoundé. Disponible à toute heure. Bon, aux heures, non. Normal quand même. Donc, je ne l'ai pas exagéré. Non, je vais laisser quelques minutes au DT. Il va essayer de vous parler de la pierre reconstituée au sens strict du thème. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle M. Chouamou Chankhev-Rossignorance. Je suis le directeur technique de l'entreprise Rostone. Nous faisons dans ce qu'on appelle la pierre reconstituée. La pierre reconstituée, c'est un matériau composé. Constitué de 80% de matière première naturelle, ce qu'on appelle les roches, et de 20% de liants, de liants hydrauliques. Avec des adjuvants pour augmenter les performances de nos produits. Nos produits ont les cartes ici suivants. Au-midi de leurs aspects esthétiques et modernes, ça constitue d'abord un excellent isolant thermique et acoustique. Dans ce sens où ça régule la température au sein de la maison. Vous savez qu'avec le béton, le béton lui conduit totalement la chaleur que vous avez à l'extérieur pour vous envoyer ça à l'intérieur. Pareil pour les carreaux, ça ne constitue aucun élément d'isolation pour les bâtiments. La peinture alors même, en fait, lui-même, il ne s'en marie en ce qui concerne l'isolation. Ce produit est recyclable. Il lutte contre les problèmes d'humidité. Vous allez voir, on a les problèmes d'humidité qui sont sans cesse croissants dans nos bâtiments. Et ça accélère même la détérioration de nos bâtiments. Parce que généralement, quand on fait des grandes oeuvres de bâtiments, certains thermiciens ne prescrivent pas derrière certains traitements pour éviter la propagation de ce problème d'humidité. Vous savez, dans le bâtiment, nous avons deux sortes d'humidité, l'humidité verticale et horizontale. L'humidité verticale, c'est ce qu'on appelle la remontée capillaire, qui vient du sol. Maintenant, l'humidité horizontal, c'est ce qui est lié à l'activité anthropique. Dans les différentes activités que nous menons et qui dégagent certaines sources de chaleur. Quand vous avez un mur qui a un problème d'humidité, ça ne sert à rien de racler, de remettre la peinture, de mettre le carreau. Tout ça ne sert à rien en fait. Ça ne va pas vous aider. L'essentiel, c'est de mettre un produit qui est à la fois isolant et qui est à la fois imperméabilisant. Donc, quand vous contactez l'entreprise Rostos, ce que nous allons faire d'abord dans notre service de conseil technique, c'est qu'on évalue d'abord le degré d'humidité de votre mur. Et puis, on vous conseille maintenant le type de houlou design, en fait, qui va aller avec l'environnement de votre maison. Comme autre spécialité de Rostos, c'est que nous avons la possibilité de fournir des textures personnalisées. Ça veut dire que vous voulez, parmi peut-être notre collection, parce que là, il n'y a pas vraiment un design qui sait avec votre personnalité. Vous avez la possibilité de commander un design qui sera propre à vous et qui va toujours comporter la même composition que 80% des matières premières. Et ici, nous utilisons les matières premières que nous utilisons, les rouges que nous utilisons, il y a le basate, la latérite, la pouzola. On s'approvisionne de certains à Bafoussan, à Bajoun, à Baganté, à Douala. Donc, c'est aussi ces éléments qui... Quand vous allez passer là, des autres... Encore, on va vous donner le prix. Il ne faudrait pas que vous commencez déjà à dire que non. Donc, c'est... Nous sommes là pour produire les... « Made in Cameroun » pour promouvoir la valorisation de nos matières premières. Merci à vous. Djé, Djé. Une seconde, s'il vous plaît. Merci. Le stand est juste là. Vous pouvez passer, vous... Il y aura un temps pour visiter. Et pour tous ceux qui sont intéressés, il y a un remiseur de 10% sur tout le débit, pas sur les produits. Merci. Merci. Merci.